Aujourd'hui, j'ai l'avantage de vous faire la présentation d'une petite plante qui est globalement utilisée soit comme plantes potagères à cause de ces feuilles qui sont largement consommées et particulièrement en Afrique et en Afrique de l'Ouest, ou encore à cause des fibres que l'on peut enlever de sa tige. Il s'agit de corcorius olitorius dont je tiens ici un pied devant moi mais il y a plusieurs variétés de corcorius et bien ce pied en fait c'est olitorius encore appelé en français la corrette potagère ou la mauve des juifs on la voit elle est reconnaissable à cause de sa tige un tout petit peu rougeâtre et de ses branches qui partent très tôt à partir de la base qui partent dans toutes les directions. Alors cette variété olitorius peut atteindre 1 mètre, 1 mètre 50 de haut. Donc si on fait des élégations ici on peut obtenir des tiges qui sont très bien dressées. Nous sommes là dans un champ, un champ de haricots, comme vous voyez, mais ces pieds de corcorius poussent quasi spontanément, mais régulièrement. les propriétaires, notamment les femmes, passent pour couper les feuilles de corcorius et les utiliser en sauce. Nous allons voir dans les utilisations finalement, c'est cette plante que l'on appelle par exemple au Burkina Faso, Bolvaca ou encore au Mali, les feuilles sont appelées Sobombulu par les Bambaras ou les Malinke. Nous avons dit qu'il y a plusieurs variétés en fait, ça c'est le corcorius olitorius, mais si on se déplace, disons 2 mètres un peu plus loin, par là, on voit une autre variété qui elle est un peu plus courte. Nous allons donner à la fin une différence entre les trois variétés qu'on repère à cet endroit. Nous sommes actuellement en fin de la saison de pluie dans cette zone de l'Afrique de l'Ouest, et ça c'est corcorius tridens. Il s'étale généralement, donc il ne va pas monter beaucoup en hauteur, et donc c'est pour ça, dans la littérature, certains ont donné jusqu'à 20 cm, mais ça peut monter plus. Corcorius tridens est encore appelé corcorius sénégalensis. Alors c'est donc une variété commune ici. Mais il y a une troisième variété que nous voyons encore 3 mètres plus loin. Là, un pied qui est aussi couleur rouge bordeaux, dans les tiges, très étalé. Alors, ce corcorius, on serait tenté de dire que c'est le capsularisque, mais en réalité, nous avons regardé et fouillé dans la documentation, les feuilles de ce corcorius sont découpées. On voit là, en formant quasiment des lobes, c'est très découpé. Donc, ça ne correspond pas du tout à ce qu'on peut trouver dans la littérature. En tout cas, c'est un corcorius. Nous allons revenir vers la fin de cette vidéo, à cette variété, pour montrer la différence avec Olytorius et Tridens. Alors, nous allons nous focaliser un peu sur celui-là, la hauteur que nous mesurons actuellement à ce stade de développement de la plante. Si je prends la tige la plus élevée, c'est une hauteur autour de, disons, on va dire, alors, on va dire 80 centimètres. Voilà, les 80 sont là. 80 centimètres. Donc, presque un mètre, c'est ce que nous disions. Maintenant, on peut regarder la tige. Nous avons vu dans la littérature, lorsqu'on préparait cette vidéo, qu'il y a des pieds de corcorius qui peuvent atteindre facilement un mètre cinquante, deux mètres, peut-être même trois mètres, notamment cultivés en Inde, à cause des fibres, que l'on peut retirer des tiges. Mais, disons, ce tronc, à ce stade du développement, il fait que, juste combien ? Un centimètre, hein ? Un centimètre de diamètre. Et on voit que les branches sont sorties très tôt. Donc, si on veut que celui-là, il monte plus en hauteur, il faut pratiquer un peu d'élagage. Mais, nous pensons qu'il y a des variétés qui sont plus dressées que ça. Alors, qu'est-ce qu'on constate quand on regarde les feuilles, qui sont, disons, une des variables clés pour reconnaître les plantes ? On va prendre cette branche, on voit que la feuille, les feuilles sont disposées de manière alternée. C'est-à-dire qu'on voit un pétiole qui monte là pour porter le lembre de la feuille. Ensuite, un là. C'est alterné. Donc, pas du même côté. On voit une feuille là, 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 ainsi de suite. Les nouvelles feuilles sortent, justement, disons, à l'aisselle des feuilles plus âgées. Voilà, une nouvelle feuille qui est en train d'apparaître. Alors, on peut donner les caractéristiques d'une feuille bien développée. Nous prenons celle-là. Alors, on voit d'abord comment c'est attaché, hein, sur la tige, avec un pétiole qui est assez long, qui vaut combien ? On peut donner la longueur du pétiole. Celle-là, ça vaut jusqu'à 3 cm. 3 cm de longueur du pétiole. Et ensuite, la feuille est une feuille simple, elle n'est pas composée du tout. Et la forme, on peut voir, c'est une forme ovale, pardon, qui est élargie à la base, donc. Et quand on regarde à la base, donc, du limba, de la partie, disons, papier de la feuille, on voit deux crochets au sommet du pétiole. Deux crochets, on le voit, c'est très fin. Deux aiguilles qu'on appelle les appendices. Ces appendices permettent de reconnaître en particulier, donc, cette variété olitorious, parce que nous allons voir que c'est plus long, selon les variétés. Parfois, on peut en avoir un ou deux de plus. En ce moment, on n'a plus dans la même variété. Et si on regarde dans la partie élargie, la largeur de la feuille, là, elle atteint, quoi, 3,5 cm. Tandis que la longueur de la feuille qui s'amincit peut former une sorte de coin en haut. C'est la longueur, si la mesure d'eau, elle fait facilement ici 9,5 cm. Quand on regarde la couleur, elle est vert, disons, verte foncée sur la partie de la feuille qui regarde vers le ciel et un peu plus éclairée en bas. Les nervures sont plus évanescentes en haut, c'est-à-dire sur la face qui regarde vers le ciel, et plus en relief en bas. On peut compter le nombre de nervures. la nervure principale est là, le nombre de nervures secondaires. On voit une première paire là, une deuxième paire, vraiment très visible, troisième, quatrième, cinquième, sixième, sept, huit, neuf, dix, on va dire une dix à douze paires de nervures secondaires. Alors la feuille, elle est, on peut voir qu'il y a, ou on peut sentir qu'il y a un tout petit peu de poils derrière, donc c'est légèrement pupescent, tandis que dans la face supérieure, elle est plutôt glabre, un peu luisante. Alors donc c'est cette partie papyracée qui est très appréciée comme source, qui a à peu près les mêmes valeurs en termes de, disons, de viscosité, parce que c'est assez gluant, que les feuilles de baobab, ou encore les fruits du gambo. Alors c'est ça surtout qui est coupé et vendu sur les marchés. C'est excellent, c'est apprécié par les populations locales. Donc on peut, avant de continuer un peu plus loin, mesurer la longueur d'ailleurs des appendices, ça peut, sur cette feuille, elle atteint facilement, je ne sais pas si on peut voir, l'appendice atteint facilement un centimètre et demi. Alors, donc avec le développement, cette plante va apporter bien évidemment des fleurs, on voit, c'est des petites fleurs jaunes, qui sont là, on va prendre une de ces fleurs, bien développée, et essayer de décrire les éléments de la fleur. Alors, on voit là, c'est porté par un pédoncule relativement court, de l'ordre de 1,5 centimètre, on voit deux fleurs même, donc ça sortait là en grappe, celle-là a quasiment été fécondée, mais celle-là est encore toute fraîche. donc si on regarde, on peut compter les éléments de cépales, là, un, un, deux, là, trois, ensuite, quatre, et cinq, je vois cinq cépales. Alors, en général donc, quand il y a cinq cépales comme ça, on peut s'attendre à cinq pétales aussi, situées à l'intérieur, donc, c'est ça les éléments jaunes, que vous voyez là, et puis à l'intérieur donc, il y a le paquet d'étamines, j'ai coupé carrément cette fleur, pour pouvoir en détacher les éléments, et, et donc, je ne sais pas si j'arriverai, voilà, les pétales, voilà, un élément d'abord, ensuite, un deuxième élément, ensuite, voilà, de nombreuses étamines, et, disons, voilà, je vois encore, deux autres éléments de pétales, donc, si on les compte, on voit là, effectivement, donc, il y a un, deux, trois, quatre, cinq pétales. Alors, les étamines, elles sont très fines, mais il y en a une bonne vingtaine là, que nous voyons, là, et donc au milieu, il y a, on ne le distingue plus tellement, mais au milieu, disons, il y a le pistil, avec sa base, l'eau verte, et donc, c'est ça qui va se féconder, qui va être fécondé avec l'aide des insectes, hein, et là, si on regarde là, peut-être qu'on peut tenter de voir le pistil, hein, c'est pas très, très évident, il faut quasiment un microscope, voilà, on voit l'élément enflé là, à la base, c'est l'eau verte, ça c'est le pistil, et donc, quand, le pollen, est porté donc à la tête du pistil, par le stigmate, ça va, ça va, ça va descendre, à la base, à l'intérieur donc, vers le vert, et donc il y a fécondation, et la plante fécondée, va commencer à développer donc un fruit, c'est ce qu'on voit là, le début, les fruits sont des gousses, on voit des jeunes, des très jeunes fruits ici, qui viennent d'être formés, hein, et, ici, on voit des gousses, qui sont pleinement développées, et, ces gousses, alors c'est pas encore mûr, on voit, des couleurs, une couleur verdâtre, avec des stris marrons, donc, quand ça va, être mûr, bien sûr, ça va, ça va tendre plus vers le marron, hein, et donc ça va devenir sec, et à l'intérieur, les graines, mais, pour l'instant, on peut donner, la longueur de ces fruits là, de cette gousse, elle va faire, 6 cm, tandis que, la largeur, là, elle fait, 5 mm, 0,5 cm, bon, on peut, essayer de récupérer une gousse, et voir déjà, comment les jeunes graines se présentent à l'intérieur, si c'est visible, hein, mais, notre crainte est que les graines sont pas vraiment très bien formées, mais, disons que, en découpant comme ça, on voit à peu près, quand même, combien, elles seront, hein, donc, il y en a, je pense qu'il y en a des dizaines, peut-être une quarantaine, de graines, de petites graines, vous voyez là, elles sont, elles ont commencé déjà à se former, ces blanchâtres, hein, en maturité, ça va changer de couleur, et donc, voilà, à cette dimension, c'est encore, à ce stade de développement, c'est encore à 1 mm, 1 mm débit, et on sent le côté un peu gluant, c'est ce qu'on disait là, c'est visqueux, on sent le côté gluant de la plante, et c'est ça, une des propriétés qui est appréciée justement, par les populations locales. Alors donc, si on récupère ces graines, à la fin de la croissance de la plante, on peut, évidemment, on peut, on peut, la reproduire, et nous encourageons donc chacun, à faire cette reproduction de la plante, mais, comme nous avons dit, il serait bien maintenant de faire la distinction, entre les trois variétés, de cette plante, que nous voyons ici, corcorius, olitorius, qui est là, là, on a à côté, cette autre variété de corcorius, qui est aussi consommée, et on peut voir, les fleurs sont jaunes aussi, en fait, c'est quasiment, les mêmes aspects, sauf qu'il y a, un certain nombre de différences, qu'il est bien de connaître, parce que, ça c'est la variété qu'on trouve communément, dans nos assiettes, d'ailleurs il y a quelques larves, qui sont là, je vais les enlever, mais celle-là, est une variété importée, qui est très appréciée également, que, les gens vendent, qu'ils mettent dans les jardins, en général, c'est des jardins potagers, c'est ça d'ailleurs qu'on trouve, on va montrer trois facteurs, qui permettent de faire la différence, c'est d'abord le facteur, forme du lembe, alors, donc, peut-être avant de, présenter, les deux qui sont côte à côte là-bas, nous allons, prendre, disons, un rameau, de ce corcorius tridens, qui est là, et on va rapprocher ça, de ces deux, qui sont côte à côte, donc nous obtenons trois corcorius, trois variétés de corcorius, et, on voit, les feuilles de celles-là, que certains appellent ici, corcorius, mâle, et, elles sont plus petites en fait, que, olitorius, et ça c'est tridens, mais, on voit aussi que, quand la forme est ovale ici, avec olitorius, elle est, même si le bout est plutôt, mais, éminci, un coin ici, on voit que, la feuille est, plus elliptique en fait, elle est plus mince, plus sous forme d'ellipse, que celle-là, alors ça c'est une première différence, entre olitorius, et puis tridens, ou sénégalensis, et la troisième, variété que nous voyons ici, avec des feuilles réellement, disons, avec, qui est, les feuilles qui sont sérieusement découpées, hein, on peut les voir, quasiment en formant des lobes, hein, le premier lobe, le deuxième lobe, le troisième lobe, mais même les lobes sont découpés, et ce qui est intéressant aussi, c'est que, à cause du fait que, c'est dentellé comme ça, au lieu d'avoir seulement, deux appendices, ici, on voit qu'il y a deux appendices, qui sont très développés, alors que, il y a un troisième, qui est, ou même un quatrième, voilà, au sommet, de ces découpages-là, hein, on voit, il y a un troisième ici, un peu plus court, un quatrième même ici, un peu plus court, donc, on voit deux traits développés, et deux secondaires, ce qui n'est pas le cas, avec corcurius, olitorius, ou bien, corcurius, tridens, que vous voyez ici, qui possèdent aussi, hein, qui possèdent, ces deux appendices, que nous voyons ici, à la base, de l'imbe, et au sommet, du pétiole, là, on voit, c'est très très visible, là, là, on voit ces deux aiguilles, alors, donc, premier paramètre, qui permet de reconnaître, ces trois types de corcurius, les trois sont consommés, hein, même si la préférence, vous voyez bien, quand on consomme les, les feuilles, c'est, les variétés, dont les feuilles sont vraiment larges, et fraîches, alors, maintenant, deuxième facteur, que l'on peut considérer, c'est les fleurs, elles-mêmes, alors, la variété, qui est là, corcurius, tridens, ou sénégalensis, a des feuilles, a des fleurs, pardon, qui sont, plus petites, quand on les regarde, hein, elles sont plus petites, que la variété olitorius, là, hein, olitorius se présente sous forme de, sous une forme, disons, un peu plus capsulaire, que l'autre, qui est étalée ici, mais on voit tout de suite la différence, hein, ça c'est plus, et puis le nombre d'étamines ici, dans la, dans le tridens, ou sénégalensis, elle semble être beaucoup plus réduite, je pense qu'il y a au maximum une dizaine, hein, une dizaine à une quinzaine, alors que là, à l'intérieur, quand on ouvre la fleur, sur olitorius, il y en a une bonne quarantaine, alors, quand on regarde la fleur de, euh, la troisième variété, dont nous pouvons malheureusement pas vous donner le nom ici, parce que nous n'avons pas trouvé le nom, euh, nous n'avons pas trouvé le nom, euh, dans la documentation, encore moins sur internet même, hein, variété avec, euh, les feuilles très très découpées ici, et avec des appendices qui dépassent deux, hein, alors, euh, les fleurs sont, un peu similaires, en fait, avec olitorius, hein, elles sont aussi grosses que olitorius, euh, donc, deuxième paramètre, c'est les fleurs, troisième paramètre, qui permet encore de comparer, c'est la taille des gousses, alors, les gousses, qui se forment sur olitorius, et puis, cette troisième variété, de, de notre plante, eh bien, de corcurius, à, les gousses sont, quand celle-là est en maturité, avec, donc, olitorius sont quasiment de même taille, c'est donc de grosses gousses, tandis que, euh, la variété tridens, ou sénégalensis, a des gousses plus petites, on peut montrer d'ailleurs sur un autre pied, on peut voir ce pied, hein, tridensis, ici encore, on peut faire plus la comparaison avec, en ce qui concerne les gousses, vous voyez, les gousses sont beaucoup plus petites, hein, elles sont plus petites, que la variété olitorius, on voit les fleurs aussi, elles sont beaucoup plus petites, elles sont plus étalées d'ailleurs, hein, même au loin, on peut les reconnaître, hein, les feuilles sont plus elliptiques, voilà, et donc, à résumer donc, ces trois facteurs, ces trois facteurs, qui sont les feuilles, donc, euh, la forme, la taille, mais aussi, les fleurs, euh, la forme, la taille, le nombre d'étamines, et également, les gousses, là, notamment la taille, permettent de faire la distinction, entre ces trois types, euh, de corcorius. Alors, euh, bien entendu, nous avons beaucoup insisté sur les feuilles, pour l'utilisation dans la zone ici, mais, euh, euh, c'est surtout, et surtout, utilisé, euh, pour, euh, pour, euh, pour faire des sacs de jute, avec les fibres de la tige. Et donc, nous encourageons les uns et les autres, à récupérer, les graines, et on peut les placer, hein, corcorius dans la cour, pourvu qu'on puisse les arroser, hein, on peut les placer et les utiliser. Dans notre cour, dans nos champs, on peut réserver, dédier des espaces pour ça. Maintenant, nous, euh, nous allons lister à la fin, euh, disons, euh, les usages les plus communs, mais aussi, euh, nous allons vous donner tout de suite quelques noms locaux. Alors, donc, euh, corcorius, olitorius, qui est encore appelé en français, la corrette potagère, ou certains disent tout simplement jute, en anglais, long fruited jute, ou bien tout simplement jute, ou bien juice marrow, et en français, ce qui correspond à la mauve, euh, euh, des juifs, et bien, c'est appelé, disons, euh, disons au Burkina Faso, par les Jula, qui sont des mandingues, en fait, hein, Nanorni, hein, à cause du caractère gluant, nous avons dit, et par les mots-ci, bolvaka, et au Bénin, ils l'appellent Nenoui, en fond, ou bien Nehoun, ou bien Amanon, et euh, toujours au Bénin, en Saoué, ils vont dire Savugbe, en Yoruba, ils vont dire Obeiyo, ou bien Ewedou, et, en Côte d'Ivoire, en Baoulé, ils vont dire Korala, au Sénégal, en Serer, ils vont dire Koud, ou bien Botanaï, ou bien Akoud, en Wolof-Lebu, ils vont dire Mbali, ou bien Krenkren, au Togo, en Ewe, ils vont dire Sengli, ou bien Ademain, tandis que, l'autre variété de Corcorius, qui est le Tridens, ou Sénégalensis, il va être appelé, par les populations locales, donc c'est celle-là, au Mali, et bien, il y a certains qui disent, l'Alobali, l'Alobali, au Niger, en Beriberi, ils vont l'appeler Wanzelna, en German, Faku, en Hausa, Mahoya, en Peul, Fakuo, qui se rapproche, d'ailleurs, de ce nom, donné à la fameuse sauce, au nord du Mali, la sauce Fakoi, justement, et, au Mali, donc, cette fameuse sauce Fakoi, faite à partir des feuilles de Corcorius, est une des sauces les plus appréciées, une sauce lourde, gluante, avec énormément de feuilles là-dedans, qui se mangent généralement avec du riz, et c'est pour ça d'ailleurs aussi que, la plante est tellement commune là-bas, sur les marchés, et il y a certains qui l'appellent, Sobomboulou, d'autres disent Fossomboulou, en Bambara ou en Malengue. Au Sénégal, il y a certaines parties du Sénégal, on l'appelle aussi, là, le Bali. Alors, donc, voilà, en quelques mots, disons, ce qu'on peut dire, nous encourageons, les, les vidéos spectateurs, à reproduire cette merveilleuse plante, pour qu'elle puisse continuer à se perpétuer, dans notre biodiversité. C'est parti ! 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 ! C'est parti ! C'est parti ! ! C'est parti !